Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Avant-hier, je parlais avec une personne qui était profondément choquée par l'état de l'Église actuelle, qui était très affectée par les scandales qui ont secoué le clergé. Elle me disait devant cet échec, je crois qu'il est temps que nous, les laïcs, nous prenions les choses en main, nous prenions l'Église en main. Certainement, on peut se réjouir de cette générosité sincère. Il est effectivement important et urgent que les laïcs prennent les choses en main. Mais attention à ne pas tomber dans l'illusion et surtout à respecter ce que le Christ a fait, la manière dont il a organisé son Église. On n'a pas de problème de classe dans l'Église parce que nous sommes un corps. Et quelle que soit notre situation dans ce corps, l'important est de tenir sa place. L'important est d'être un chrétien. Et je me suis ainsi rappelé l'exemple de Saint-Basile, Saint-Basile ou Saint-Grégoire de Naziance, deux évêques qui se sont illustrés dans l'hérésie arienne, sont des Cappadociens, c'est-à-dire la Turquie actuelle, la Cappadoce et la Turquie actuelle à peu près, et qui ont été confrontés à la persistance de l'hérésie arienne malgré les affirmations du concile de Nicée, et notamment à la pression de l'empereur Julien, Julien l'Apostat, qui voulait contraindre les évêques à admettre les ariens dans la communion et notamment à la sainte communion eucharistique. Et donc Basile, Saint-Basile et Saint-Grégoire sont deux évêques qui ont refusé, qui se sont opposés à l'empereur Julien. Et donc je me suis souvenu de cette anecdote où Saint-Basile est convoqué devant le représentant, je ne sais quel légat de l'empereur, et il est soumis à un interrogatoire. Et donc évidemment Saint-Basile refusait, résistait, ne voulait pas appliquer la volonté de l'empereur. Et donc le légat de l'empereur se fâche et il lui dit « Mais enfin, vous vous rendez compte que la puissance de l'empereur est telle que tout le monde, le monde entier, s'incline devant lui. Vous ne craignez donc pas sa colère ? Vous ne craignez donc pas l'exil ? Vous n'avez pas peur de la mort ? » Et très calmement Saint-Basile lui répond « Ben non, je ne suis attaché à aucun bien, vous pouvez bien me prendre tous mes biens, en tout cas pour moi l'important n'est pas là. Vous voulez m'exiler ? Ben exilez-moi. Par toute la terre, Dieu est avec moi. Vous voulez me tuer ? Mais vous me feriez une faveur. Vous voulez me soumettre à la torture ? Ben regardez-moi, je n'ai pas de force physique, je serai incapable de résister longtemps au mauvais traitement, je mourrai vite et je redroindrai le Seigneur, quelle bonne nouvelle pour moi. » Donc découragé, le légat lui dit « Mais personne ne m'a jamais parlé comme ça. » Et Saint-Basile lui rétorque « Ben c'est peut-être parce que vous n'avez jamais rencontré de chrétien. » Alors c'était un évêque extraordinaire évidemment, mais surtout remarquons qu'il a réussi par le simple fait de se comporter en cohérence avec sa foi, il a réussi à faire reculer l'empereur devant qui le monde entier s'incline. Parce qu'il était fort en ayant bâti sa maison sur le roc qu'est le Christ. Et quand on ne fait pas ça, ben tout s'écroule, parce qu'alors rien n'arrête les pouvoirs du monde. Notre responsabilité est immense. Alors bien sûr, certains prêtres ont eu une attitude absolument choquante, scandaleuse et tout ce que vous voulez. Enfin c'est pas le seul problème de l'église. 74% des mariages finissent par un divorce dans les deux premières années. 90% des jeunes couples vivent en concubinage avant de se marier, quand ils se marient. Je parle des chrétiens. C'est pas les prêtres qui sont responsables de ça, c'est un échec familial, c'est un échec des familles. Et ne parlons pas d'une génération entière à qui la foi était plus ou moins transmise, pour ne pas dire pas du tout. Donc c'est l'église toute entière qui est malade. Il n'y a pas un problème de lutte de classe et de se dire les uns ont failli, les religieux sont mauvais, les prêtres sont scandaleux, les laïcs... Non. Et les problèmes que nous rencontrons peuvent sembler d'une intensité, il faut le reconnaître, qui atteint des proportions qu'on n'a peut-être encore jamais vues dans l'histoire de l'église. Mais enfin n'allons pas trop vite dans les superlatifs. Prenons conscience de notre condition de chrétien, c'est elle qui est en question. Qu'est-ce que nous cherchons dans la vie ? Est-ce que nous cherchons vraiment le royaume par-dessus tout ? C'est l'église toute entière qui est malade quand les chrétiens ne cherchent plus le royaume avant tout. Et c'est sur ce point-là, je crois qu'il faut nous soutenir les uns les autres. Si on voit un prêtre sombrer dans le confort de la vie facile, il faut lui secouer les puces. Bien sûr, il faut s'y prendre avec respect et délicatesse de manière à être entendu. Enfin, il faut le faire. Souvenez-vous de Saint Vincent de Paul au tout début de son ministère, qui était surpris par l'intensité des confections qu'il attendait, qui était surpris de voir les gens qui faisaient la queue devant son église pour venir se confesser. C'est quand même ça qu'il l'a touché, l'intensité de la ferveur de sa paroisse. Et si on voit un couple de chrétiens qui vit en concubinage, est-ce qu'il faut fermer les yeux en disant que c'est leur vie privée ? Ou si on connaît un chrétien qui ne va plus jamais à la messe, est-ce qu'il faut se dire que c'est son choix, je vais le laisser ? En fait, devant tous ces choix-là, nous voyons bien ce que nous avons peur de perdre. Nous voyons bien que notre silence est lié à des attachements qui ne correspondent pas à ceux du royaume. Nous ne sommes pas comme Saint Basile qui dise « Eh bien, prenez-moi tout, ou bien exilé-moi, ou bien tuez-moi, vous me rendrez service ». Il faut nous réconcilier avec cette idée que nous n'avons rien à perdre, et c'est alors que nous gagnons tout, parce que nous gagnons le Christ. Et c'est alors que nous aurons tout, non seulement ce que nous avons peur de perdre, mais davantage. Cherchez d'abord le royaume et sa justice, nous dit le Seigneur, et toutes choses vous seront données en plus. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada